Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle année 2019 sur JayceGaming. Donc je vous souhaite à tous déjà une excellente année 2019, un petit peu en retard, 6 jours après le réveillon. Donc j'étais pas mal occupé, j'ai repris le boulot jeudi dernier et du coup je vous ai enregistré pas mal de nouvelles vidéos que vous avez pu commencer à voir ce week-end, notamment une nouvelle série sur Stellaris, ce genre de choses. Donc voilà, excellente année à tous pour cette nouvelle année 2019 et on va de suite plonger dans cet agenda qui devrait être assez rapide, vu que c'est un agenda du coup de nouvelle année, on est en janvier et les choses sont assez calmes en général sur cette période en termes de sortie de jeu, ce genre de choses. Donc du coup, je vous ai fait un let's play sur Evil Bank Manager qu'un de mes abonnés m'avait conseillé. J'avais regardé vite fait sur Youtube une ou deux vidéos dessus pour voir comment ça marchait, je me suis dit tiens ça a l'air quand même assez sympa, je vais le tester. Et donc j'ai fait une partie entière que j'ai enregistré, enfin j'ai fait une première partie en fait où j'ai testé le jeu et une deuxième partie où du coup je vous ai montré, parce que comme ça j'ai pu vous expliquer directement comment ça marchait. Donc voilà pour ce début d'année du coup avec ce nouveau jeu. J'essaierai de voir si je vais trouver quelque chose d'autre pour le remplacer à partir de la semaine d'après. Ensuite, bon j'ai toujours le let's play avec Megacorp qui se poursuit et qui va bientôt se terminer, étant donné qu'on arrive bientôt à la date finale de la partie qui se situe en 2500, si je ne dis pas de bêtises, après 300 années de jeu. Du coup je ne sais pas si on aura le temps de se faire la crise de fin de partie, d'ailleurs il faudra que je regarde un petit peu sur les paramétrages de partie, parce que ça me paraît bizarre si la crise de fin de partie arrive en 2450 et que la fin de partie se situe en 2500, ça laisse à peine 50 ans pour l'affronter et ça me paraît un peu court, parce que souvent les crises de fin de partie prennent un petit peu plus de temps quand même à gérer. Donc du coup pour ça, pour les prochaines parties je pense que je ferai un petit peu plus attention à ces settings là. Du coup je vous ai lancé une deuxième partie Stellaris en parallèle sur le thème de Starship Trooper cette fois-ci. Donc j'espère qu'elle vous plaît celle-là. En voyant un petit peu les commentaires sur la première vidéo, j'ai quand même vu que les gens ont trouvé quand même assez sympa de partir là-dessus. J'avais surtout envie de tester avec cette nouvelle partie un empire normal dans Stellaris avec la dernière mise à jour, on va voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai décidé d'aller sur un petit peu autre chose en termes de niveau de difficulté, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo qui est sortie hier, sur un niveau de difficulté un petit peu plus faible en début de partie, mais avec la difficulté progressive. Parce que comme on a pu le voir avec Megacorp et même avec les parties précédentes, soit souvent en début de partie, si on met un niveau de difficulté très élevé, c'est très facile de se faire, être littéralement éradiqué dès le début de la partie au bout d'une heure de jeu par un empire voisin qui... Enfin, pour vous dire, j'ai enregistré une première version de ce Let's Play où j'ai fait 4-5 épisodes. Et en fait, je me suis fait, mais juste complètement écrasé parce que j'avais une ruche à côté de moi qui était en mode... Essain-dévoreur. Et les mecs, ils m'ont attaqué avec genre 60 corvettes alors que j'en avais une vingtaine. Et pourtant, j'avais essayé justement de booster les aspects militaires et tout pour essayer de me défendre et avoir une bonne station de défense et tout. Mais ils sont juste arrivés, ils m'ont juste rasé avec une facilité déconcertante. Donc je me suis dit, bon, la difficulté était peut-être un poil trop élevée en début de partie, mais ce qu'on voit après avec les autres parties, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, la difficulté, en fait, au final, en tant que joueur, on arrive à tellement dominer l'adversaire. Et je pense que c'est encore plus le cas avec Megacorp, avec ces nouveaux systèmes-là où, en fait, je pense que le joueur a quand même tendance à mieux gérer la répartition de ses planètes et ce genre de choses. Du coup, la fin de partie devient trop facile et avec des IA moins agressifs qui sont moins intéressantes du coup. Donc c'est pour ça que dans cette nouvelle partie, j'ai décidé de tester, voir si je partais un tout petit peu plus bas en début de partie, mais voir ce que ça va donner en fin de partie avec la difficulté progressive. Je trouve le début de partie un petit peu trop facile à mon goût. Donc probablement que la prochaine partie que je ferai, j'essaierai de remonter un tout petit peu quand elle a la difficulté en début de partie. Mais j'aimerais surtout voir dans ce let's play-là comment va évoluer le niveau de difficulté plus tard dans la partie pour peut-être un petit peu mieux adapter les choix sur le prochain let's play. Mais en tout cas, ça permet de bien s'amuser avec ce type d'empire un petit peu plus de classique. Et je verrai une fois que ça sera terminé. Je ne sais pas si j'enchaînerai avec un nouveau let's play immédiatement, parce que ça aura fait quand même deux let's play presque en parallèle d'ailleurs sur Megacorp, ce qui est quand même déjà pas mal. Et après, il y a aussi d'autres trucs qui risquent de sortir, qui pourraient venir remplacer ça à terme. J'ai vu d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les news sur Aurora 4X. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur les anciennes playlists de la chaîne. J'avais fait un let's play d'une trentaine d'épisodes dessus. C'est un jeu qui a été fait en visuel basique de gestion d'empire spatial, extrêmement complexe, extrêmement complet surtout. Et en fait, le créateur de ce jeu-là est en train de travailler sur une version dans un langage de programmation un petit peu plus récent, un petit peu plus évolué, qui devrait améliorer normalement les performances de jeu. Donc il en a profité pour redesigner pas mal de systèmes, ce genre de choses. Et en fait, d'après les derniers posts sur le forum Aurora, il en est en grosse phase de test. Il a encore apparemment certaines choses à implémenter qui sont assez importantes. Mais le gros est là. Du coup, il espère pouvoir faire une première release alpha de cette nouvelle version dans les mois qui viennent. Donc on avait un espoir que ça soit pour fin 2018. Apparemment, ce sera plutôt pour mi-2019. Faudra voir. Donc je vais garder un œil dessus parce que ça, dès que ça sortira, je pense que je ferai un let's play dessus. Mais bon, ça sera seulement dans plusieurs mois malheureusement. Ensuite, j'ai la partie avec Sartosa qui est en train d'arriver aussi sur sa fin, on va dire, parce que j'ai commencé à cibler du coup les objectifs de victoire courte. Et on a commencé à bien avancer sur ces objectifs-là. Donc je pense qu'on devrait les atteindre d'ici une dizaine d'épisodes, quelque chose comme ça. J'ai pas prévu d'enchaîner avec un nouveau let's play sur Total Warhammer 2 dans l'immédiat, même si je sais que j'ai encore les hommes lézards et les rats, les scaven à jouer pour avoir fait un let's play avec toutes les factions. J'ai vu aussi apparemment qu'il y avait des nouvelles mécaniques de jeu pour les contes vampires ou pour les von Karstein, je crois. Enfin, pour les factions et les contes vampires, il y a des nouveautés. Et d'ailleurs, on voit dans le let's play avec Sartosa que ça a l'air de les avoir pas mal avantagés vu qu'ils dominent complètement la carte actuellement. Donc je serais assez curieux de voir ça aussi vu que j'ai pas mal de monde qui me demandent de refaire une partie avec les vampires. Apparemment, les gens aiment bien quand je joue les vampires. Moi, j'aime bien jouer les vampires aussi, honnêtement. Mais bon, j'ai déjà fait quoi ? J'ai déjà fait 3 let's play avec les vampires, je crois, un truc comme ça au total. Donc ça fait un peu beaucoup. Et du coup, je pense que je ferai de toute façon une petite pause peut-être sur le mois de janvier, février. Je reprendrai peut-être en mars une nouvelle partie. Parce que j'aime pas trop enchaîner à mort Total Warhammer 2 parce que j'ai pas mal de monde sur la chaîne qui aime bien quand même suivre d'autres choses. Et si on regarde sur l'année, j'en ai quasiment fait tous les mois presque depuis un an. Pas même depuis 2 ans maintenant quand on prend en compte Total War Warhammer 1. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup de let's play et beaucoup de vidéos. Pas mal de centaines d'heures. Donc du coup, je vais encore lever un petit peu le pied là-dessus et remplacer par autre chose. Probablement faire revenir un petit peu de Heart of Iron. Je vais regarder peut-être pour faire du CK2 aussi. Je sais que j'en avais déjà parlé avec la sortie du dernier DLC Deus Vult. Bon, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Oli... Oli Fury. Et du coup, bon, je vais en fonction de la motivation et du temps disponible pour pouvoir enchaîner du coup, peut-être soit avec du CK2, soit du Heart of Iron, soit peut-être d'autres choses. Comme vous avez pu le voir aussi sur la première page, au début, sur la miniature de l'agenda, je prévois de continuer à faire un petit peu de X4 Fondation pendant des lives. Du coup, je pense que je vais garder les lives le mercredi soir encore à l'avenir. Donc il va falloir que je remette ça d'ailleurs pour pas oublier de le faire. Et surtout, je pense que dans le mois de janvier, j'ai pas encore déterminé quand, mais je pense qu'on va se faire un live sur Total War Arena. Parce qu'en fait, le jeu, apparemment, va fermer bientôt. Et les quelques lives qu'on avait fait dessus en communauté étaient sympas. On pouvait jouer à une vingtaine de joueurs au total. Et franchement, à chaque fois qu'on a fait ça, ça avait fait des soirées quand même assez sympathiques avec vous. Donc pour ceux qui sont intéressés pour un truc de Total War Arena dans les semaines à venir, n'hésitez pas à passer sur le Discord de la chaîne pour qu'on discute de quand est-ce qu'on va organiser ça pour qu'il y ait pas mal de monde qui soit dispo. Et bon, après, il ne faut pas trier trop de monde parce que sinon, après, on n'aura pas de place pour faire jouer tout le monde en même temps. Je pense qu'en termes de niveau, on va être sur du niveau 4, 5, un truc comme ça en termes de niveau des troupes, étant donné qu'on n'aura pas tout le monde qui sera complètement développé. Mais si vous voulez avoir une chance de nous rejoindre, essayez un petit peu de jouer avant sur le jeu pour faire monter en niveau vos troupes afin qu'on n'ait pas à jouer avec du niveau 1 ou 2 parce que, bon, ce serait un peu dommage. Il y a pas mal d'unités sympas qui sont débloquées à partir du niveau 4, 5. Et puis, après, surtout, le différentiel de niveau devient trop élevé assez rapidement. Donc, voilà pour l'agenda du mois de janvier où, en gros, ça va juste poursuivre. Donc, comme je disais, j'ai essayé de trouver quelque chose de nouveau à partir de la semaine d'après. Je suis en train aussi, j'ai commencé aussi à préparer le contenu de la... Enfin, par rapport à la... J'ai récupéré les vidéos de la grande LAN Europa Universe 4 que j'avais fait début novembre. Et j'ai récupéré aussi des vidéos de tournages qui ont été envoyées justement cette semaine par les organisateurs de l'événement. Donc, du coup, je me dis que ça pourrait être sympatoche de se faire peut-être... Je pense que je vais probablement essayer de me faire un montage d'une vidéo qui va présenter un peu l'événement, qui va présenter la partie et qui va rapidement faire un résumé de la partie peut-être en 10-15 minutes maximum parce que je ne vois pas l'intérêt déjà parce que j'ai quoi ? J'ai genre 40 heures de contenu, mais sur les 40 heures de contenu, peut-être pendant 30 ou 35 heures, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas énormément de guerre entre les joueurs. Et en plus, il me manque des morceaux de contenu où, en fait, on a eu des pépins d'enregistrement, des pépins d'espace mémoire sur le PC, en fait, parce que quand vous enregistrez 40 heures de vidéo, ça monte rapidement à plusieurs centaines de gigas de contenu. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à travailler sur le plan, j'ai commencé à préparer et tout, mais bon, c'est un sacré boulot de montage et arriver à maintenir les diffusions à côté, ce n'est pas évident du tout. Donc, je vais essayer d'avancer là-dessus dans les semaines à venir pour essayer, j'espère, pouvoir vous sortir quelque chose pour vous faire une vidéo assez sympa sur le sujet parce que je pense que ça vaut le coup quand même de vous montrer ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Voilà. Bon, et puis après, je n'ai pas spécialement d'autres annonces à faire pour ce mois de janvier par rapport à la chaîne. Si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas à me les envoyer, n'hésitez pas à passer sur Discord aussi pour m'en faire part. Et voilà. Ce sera tout pour ce mois de janvier. Donc voilà, je vous souhaite une excellente année 2019, plein de bonne santé, de bons projets, de bonnes réussites, que ce soit à l'école ou dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale ou dans tout, pour ce mois de 2019. Et puis, voilà. Merci à tous encore pour votre soutien. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement aussi la chaîne. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos et qui continuent à s'investir dans le contenu que je produis. Donc, salut à tous. Excellente journée, excellent mois de janvier. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'agenda du mois de février 2019. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501